Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité au Togo, l'Union pour la République mobilise ses partisans qui sont descendus dans les rues ce mardi. Une manifestation baptisée Marche pour la paix qui intervient au moment où l'opposition demande des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Comment limiter les drames en Méditerranée ? Une question majeure au cœur d'un sommet des dirigeants africains et européens qui s'est tenu ce lundi à Paris. Que faut-il retenir de cette réunion ? Quel plan d'action et l'élément de réponse à suivre dans ce journal ? Les déplacés du Poule en République du Congo veulent regagner leur domicile. Un rassemblement citoyen a été organisé ce lundi à Brazzaville pour demander des solutions de sortie de crise dans le Poule, instable depuis plus d'un an. Mais tout d'abord la justice sénégalaise qui a rendu son verdict. Kémy Seba obtient la relaxe après sa comparution ce mardi 29 août devant un tribunal de Dakar. Le parquet avait requis une peine de trois mois de prison avec sursis contre Kémy Seba. Le leader de l'ONG urgence panafricaniste placé sous mandat de dépôt le vendredi 25 août pour avoir brûlé un billet de 5000 francs. Le CFA a, devant le tribunal dit, regretté son geste. Au Togo Unir, le parti au pouvoir avait appelé ce mardi ses partisans à manifester. Pour de nombreux Togolais, ces manifestations du parti au pouvoir ne sont qu'une démonstration de force en réponse à la récente mobilisation du parti national panafricain. Un reportage de notre correspondante, Emé Fakofi. Le parti au pouvoir, Union pour la République, dans les rues de l'Omé ce 29 août 2017. Objectif, soutenir les valeurs de paix et de cohésion nationale et dire oui au respect des institutions de la République. Des valeurs mises à mal par une frange de la classe politique, selon les premiers responsables du parti Unir. Ils sont des milliers à investir les rues de la capitale togolaise pour le point de chute qui est la plage de l'Omé afin de vanter les mérites de la gouvernance du président Fornyasinbe, également président du parti Union pour la République. Dans tous les secteurs, des efforts considérables ont été engagés. Entre autres illustrations concrètes de ces progrès, on peut citer la relance de l'agriculture, les grands travaux de construction et de modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, les investissements dans l'électrification en milieu rural, le développement de la finance inclusive, l'amélioration des services sociaux de base, la promotion de l'employabilité des jeunes, etc. Sur le plan diplomatique, les cadres du parti estiment que le Togo a retrouvé sa crédibilité et son rayonnement. Sur la question des réformes exigées par l'opposition, Unir réitère son ouverture pour leur mise en œuvre dans un cadre consensuel. Nous recherchons ce consensus et c'est pour cela que nous appelons les autres partis à fournir l'effort nécessaire de façon que ce consensus soit opéré et que nous puissions faire des réformes qui garantissent la stabilité, la cohésion, la paix pour notre pays. Nous venons de démontrer qu'en politique, même quand il y a divergence, on peut se comprendre à la contradiction. Par cette marche du 29 août, le parti Unir lance ainsi ses manifestations à l'OME et à l'intérieur du pays pour dire non à toute forme de violence et oui à la sauvegarde des institutions de la 4e République. L'opposition, quant à elle, entend investir les rues les 6 et 7 septembre 2017. – Chef d'États africains du Tchad, du Niger, mais aussi le chef du gouvernement d'Union libyen, Fayez al-Saraj, était présent ce lundi 28 août à Paris pour un sommet sur l'immigration. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de chercher une réponse concertée face à la problématique de l'immigration illégale. Corinne Kandem. – Paris, la capitale française, a accueilli un mini-sommet sur la crise migratoire ce lundi 28 août à l'Élysée. Le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a convié ses homologues tchadiens, Idriss Déby Idno et nigériens, Mahamadou Issoufou, ainsi que le chef du gouvernement d'entente nationale libyen, Fayez al-Saraj, dont les pays sont au cœur du transit de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient vers les côtes européennes. Étaient également présents des chefs de gouvernement européens, tous réunis afin de faire le point et d'harmoniser les positions sur ce dossier plus que délicat. – Je note avec satisfaction que nous avons décidé de continuer à nous attaquer à ces causes profondes des migrations. En particulier, si je dois évoquer le cas du Sahel, je me réjouis de ce que la réunion ait décidé de soutenir les efforts que nous sommes en train de faire pour chasser le terrorisme du Nord Mali, en appuyant la force conjointe du G5 Sahel que nous avons décidé de mettre en place. J'ai noté également au cours de la réunion la préoccupation sur la Libye, la nécessité de sortir du chaos libyen, la nécessité de stabiliser la Libye et l'appui également qu'il faut apporter aux pays qui sont en but contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchalpa. – En effet, la tragédie humanitaire sur les routes migratoires continue avec des migrants livrés à la violence extrême des trafiquants qui continuent à périr en mer. On dénombre plus de 14 000 morts en Méditerranée depuis 2014. Un drame qui, selon le président tchadien Idriss Déby-Idno, a pour origine les problèmes de gouvernance des pays africains auxquels il est nécessaire de remédier. – Mais il y a un problème de fond. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse africaine, en fait, disons, de traverser le désert au prix ? – Sachant qu'il y a moins de chances de passer, et en traversant la Méditerranée, moins de chances de venir aussi en Europe. C'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est la mauvaise éducation. Donc tout ça, c'est des éléments à tenir compte. – Cette question doit être traitée au plus haut niveau, au niveau de tous les pays africains, par l'Union africaine et par l'Union européenne. Et c'est justement, c'est cette question-là qui va être aussi, certainement au prochain sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, de novembre et de novembre à Abidjan. – Toutes les parties se sont accordées sur le fait que la question migratoire reste un défi commun à relever des pays d'origine en passant par les pays de transit, notamment la Libye. La coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne est vitale pour mener une action efficace. – Là, c'est par la situation qui frappe le poule. Les habitants de cette région de la République du Congo ont fui leurs habitations ces derniers mois. Des déplacés qui demandent désormais aux autorités de créer les conditions nécessaires pour qu'ils puissent retourner chez eux. – Des centaines de ressortissants des villages du département du Poule se sont rassemblés devant le siège du premier arrondissement Makélékele et proposé des alternatives face à la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Face aux difficultés financières inhabituelles vécues par cette population habituée à produire ce qu'elle consomme, ces populations déplacées souhaitent retourner chez eux. – On dort par terre, on n'a pas de place à dormir, tout ça. Manger, c'est difficile. Je n'aime même pas manger quelque chose. Nous voulons que la liberté vienne et que nous retournons chez nous. – J'ai été chassée de mon village par les ninjas affamés. Un matin, j'y avais abandonné tous mes vêtements. Je n'ai plus que ce seul pagne que je porte. Je loue difficilement une maison ici à Brazzaville, mais je n'en peux plus. Je souhaite retourner de mon village, mais la présence armée m'empêche. J'ai été chassée de mon village, mais la présence armée m'empêche. – Le rassemblement organisé ce lundi 28 août 2017 à Brazzaville a servi de tribune aux déplacés du pool afin d'exprimer leur désarroi face à la précarité dans laquelle ils vivent dans la capitale congolaise. Ils en appellent ainsi les pouvoirs publics à considérer leur situation de manque d'assistance à Brazzaville. – Aujourd'hui, il a été très facile pour les gens de venir dire que nous voulons repartir chez nous. Parce que si on les garde ici à Brazzaville, c'est une souffrance. On vient de vous dire qu'il y a des gens qui ne se nourrissent pas. On ne peut pas aujourd'hui rentrer dans les parcelles de tout un chacun parce que tout le monde vit son quotidien à sa manière. – Cela fait plus d'un an que l'instabilité a ressurgi dans une partie du département du pool obligeant les paisibles populations à abandonner leur demeure. On rappelle, le président Denis Sassou Nguesso a récemment appelé le pasteur Tumi et ses miliciers nindia à se rendre à la justice congolaise afin d'abréger les souffrances des populations du pool. – Le championnat mondial de volleyball féminin s'éloigne pour la Côte d'Ivoire après sa défaite face au Ghana puis face aux irréductibles nigériennes. Un retour sur cette compétition dans ce reportage d'Olivier Collin. – Le Ghana et le Nigeria qualifiés pour le second tour des Elmato à zone 3 du championnat du monde d'âme de volleyball 2018. Le Ghana s'est qualifié grâce à sa victoire au déplan de la Côte d'Ivoire 3-7 à 1. Les joueuses ghanéennes se sont inclinées face au Nigeria mais leur victoire sous les Ivoiriennes leur ouvre les portes de la qualification dans ce tournoi triangulaire. – Nous savons que nous allons nous qualifier. C'est pour cela que nous sommes venus du Ghana jusqu'ici pour nous qualifier. Nous avons une bonne équipe mais nous n'étions pas sûrs de venir. Nous n'avons eu que deux semaines d'entraînement mais cela a été suffisant. – Les dirigeants Ivoiriennes en vénement encouragent leurs joueuses à se surpasser afin d'obtenir la qualification à domicile lors de l'ultime match contre le Nigeria. – Un attaqueur attaque, un passeur passe. Vous attaquez, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de demi-mesure. Attaquez, prenez des risques. Prenez des risques. C'est pourquoi je dis ayez confiance en vous-même. Vous avez une potentialité qui va vous permettre d'aller loin. – Le Nigeria a abattu la Côte d'Ivoire 3-7 à 0. Ghana et Nigeria sont les pays qui représenteront la zone 3 lors du second tour des éliminatoires du championnat du monde de volleyball d'âme. Au total, 16 pays s'affronteront au mois d'octobre 2017 au Cameroun pour les deux places du rendez-vous de l'élite mondiale du volleyball féminin qui se déroulera au Japon en septembre 2018. – Ce jour-là a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Et dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501